C'était chouette cette fête de l'anniversaire avec plein de clowns et des jets d'acide partout. Merci René Montoya. Ah oui, qui est fin de 18. Bravo. Ah j'allais pas te laisser crever comme une petite anguille échouée sur leur bordule. Yannelle quand même. La fameuse anguille de Gotham City. Merci les dés de pas m'avoir lâché à ce moment là. Ah ouais, non merci. Pour le coup, absolument. Spéciale dédicace à Leblanc qui a enfin trouvé comment allumer le gyro. Leblanc qui est arrivé à la criminelle. On a besoin d'une équipe pour analyser les bris de verre. Leblanc et Tom Tom. Tu sais, il y a cette série sur Star Trek où tu suis en fait les sous-fifres dans les cales qui réparent. Et là tu as les aventures de Tom Tom et Leblanc à Gotham City. Donne-moi une clé de 12. Je crois qu'on a dégonflé. Et t'as le batignal. C'était quoi ce plan machiavélique de nous filer des nuls pareils ? C'était dans le scénario ou c'était une improvisation ? C'était une improvisation du scénario. C'est-à-dire que c'est basé sur une observation un petit peu présente de la réalité que dans toute l'administration, il y a deux nuloses qui se valaient. Non, en fait, vous aviez la possibilité d'interroger... 9-9, il y a les deux là. Ah oui, alors il y a en effet. En fait, vous pouviez interroger tous les PNJ. Ils avaient tous leur histoire en fait sur les lieux du tribunal. Vous pouviez interroger même le Père Noël dehors qui a vomi sur les bottes du flic. Il y a même un mendiant qui aurait pu vous donner des informations par rapport au ballon publicitaire. Et de l'autre côté de la map, dans le tribunal, il y avait un musée personnel, du magistrat aussi où vous aurez eu... Ah ouais, d'accord. Ah ouais, non mais il y avait... Vous avez la possibilité d'enquêter et l'enquête a ressemblé exactement à vous et votre procès, votre process, pardon. Donc vous avez fonctionné de manière très cohérente et de manière avec une parfaite synergie. Moi, c'est la première fois que je joue avec toi, Superfly, mais j'espère faire l'occasion, pas la dernière. Et je continue de redécouvrir Captain Popcorn et c'est toujours un plaisir. Et tu connais mon avis, je suis plus ou moins à 10% prêt, content de jouer avec toi. Plus ou moins à 10% prêt, c'est-à-dire qu'il est content à 10%. Ouais, ça peut être 110 ou 90%, tu vois. On a formé une bonne équipe. Ouais, c'était très cool. Ouais, c'était bien. Il y a vraiment des moments où je m'imaginais, ouais, on était là, on était dans nos rôles et tout, non, franchement... Ouais, vous étiez vraiment à fond, il y avait une bonne synergie, je trouvais qu'il y avait une bonne harmonie au niveau du groupe. Et des moments, ouais, il y avait des petits moments quand même fugaces qui étaient arrachés au temps, notamment le passage. Moi, j'ai beaucoup aimé le passage avec le sergent de baguette lorsque... Il y avait un flottement. Ouais, c'était super cool. C'était vraiment, vous avez fait un bon RP, vous étiez tous dedans, quoi. C'était très, très chouette, quoi. C'était très, très chouette, hein. Donc, et non, mais j'espère qu'on aura l'occasion de refaire, quoi, donc, de refaire une partie. J'espère bien. Lock, t'as un peu la poisse quand même, parce qu'entre Freeze, qui t'en veut la bombe, et maintenant, tu vas te retrouver entre les pattes du certain Dr. Jonathan Crane. Non, mais il a compris, Captain, que pour cette histoire de Freeze, c'était vraiment pour le métal-or, le fameux métal-or. Donc, non, non, c'était vraiment très agréable, vous avez été très bons, le chat a été très présent et très, très cool. Les modérateurs aussi, que je remercie particulièrement. Merci les modos, merci le chat. C'est vraiment... Merci les modos, le chat, les gens, les qui voient. Encore une fois, je remercie Nico, Nicolas Texier, avec qui on a écrit à quatre mains, donc le scénario qui était une aide inestimable. Merci Nicolas. Donc, des gros bisous à la team Monolith, qui a filé des illus, qui a été adorable, et à qui je fais des gros bisous absolument pas du tout platoniques. Donc, non, et je suis super content parce que c'est un moment que... Par contre, on est bien d'accord que le pauvre gars, il s'en est pas sorti dans l'eau. Euh, non. L'officier qui a été obligé par le Joker. C'est moche. Ouais, c'est moche. Il n'y avait pas moyen de sauver et de sauver Bullock, on ne pouvait pas. Alors, pour l'anédois, parce que j'ai playtesté dans Klessnar, c'est ce que je fais d'habitude, l'autre groupe qui a fait la partie, l'autre groupe, en fait, a raisonné. Le flic qui avait là, en faisant une réussite, en faisant un équivalent de 18, mais pour essayer de le raisonner. Et il est pas mort, donc on aurait pu ne pas le tuer. J'aurais jamais pensé à le raisonner, en fait. Bah, tu penses jamais à le raisonner de qui que ce soit. Non, moi non. Après, j'ai envie de dire, c'est chaud, enfin, le mec, il est... Ouais. C'est un kamikaze, quoi, donc il y a un moment donné... C'est un kamikaze, en fait, ils ont réussi à le persuader qu'ils allaient prendre soin de sa famille, mais surtout, ils ont joué sur cette corde sensible-là, ils ont dit qu'ils avaient maîtrisé le Joker. Ouais, ok, ouais. Ils ont joué là-dessus en disant qu'il revenait justement et que le Batman avait maîtrisé le Joker, et il l'avait neutralisé. Et par contre, ouais, ça c'est... Avec Sergent Baguette, ça s'est pas passé comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés, ils ont discuté, Sergent Baguette a fait, nope, à tout. Ils ont dit, bon, bah, ok, laissez-nous voir par la fenêtre. Et c'est tout. Au revoir, Sergent Baguette. Et nous, on a fait coup de pression ninja. Ah ouais, totalement. Ouais, alors que j'adore les chats, le coup, il dit, hmm, vous aimez bien vos chats. Et pour l'anecdote, Sergent Baguette, il y a un vrai lore dessus, parce que je peins les figurines du jeu de plateau, Batman, et il y a genre un prisonnier qui a un tonfa levé, et en fait, pendant que je peignais, du coup, j'ai mis le drapeau français sur sa tête, parce que j'avais la vraie figurine du Sergent Baguette, et du coup, je m'imaginais genre le légionnaire qui s'est fait embarquer dans l'asile d'Arkham injustement et qui a une danque contre Batman, et du coup, c'est genre le lore de Sergent Baguette. Et du coup, ça vient de là, juste pendant que je peignais la figurine de Batman en disant « Ah oui, il faudra en faire un PNJ-clé ! » Tu vois, le lore de Gotham City. En tout cas, voilà, c'était vraiment un vrai plaisir de vous avoir autour de la table. J'espère qu'on a l'occasion de faire de nouveaux JDR, ou même d'imaginer si un jour, on se voit en vrai, genre il y a un festival qui se passe, genre après, bien après le confinement. Imaginez ce jour Harry. Ça serait trop cool. En tout cas, ça sera... On veut jouer sur table, ce serait trop bien. Avec plaisir. Donc, en tout cas, merci à la modération, merci au chat qui a été là, merci à vous les joueurs qui avaient été incroyables autour de la table. C'est vraiment un excellent moment. Oui, absolument. Le replay, comme on dit. Et puis, j'espère qu'on se refera ça à l'occasion, avec plaisir, quand vous voulez. Ça marche. Donc, je fais des salutations à tout le monde. Non. À bientôt. Allez. À t'es au bonsoir. Donc, des gros bisous à tout le monde. Merci pour cette excellente soirée. À tout vite. Ciao. Bonne nuit. Ciao. Ciao, ciao. On a donc, dans Batman, on a la première zone, j'ai envie de dire, avec un petit bar, avec les effets. Alors ça, c'est ce que les gens ne voyaient pas. Alors là, j'ai fait un truc que je ne fais pas d'habitude. C'est-à-dire que là, ici, il n'y avait rien dans ce bâtiment, là, ici. Parce que ce n'était pas hyper important. Mais là, on a une idée. Voilà. Là, c'était la première map. La map de départ. Avec ce qu'on a à l'extérieur. Avec comment c'est constitué. Et ce que vous avez vu au départ. Le seul truc que vous voyez, c'était ça. Le seul truc que vous aviez vu au départ, c'était ça. Et toutes les lumières, toutes les lumières, c'est-à-dire que là, on a tous les PNJ qui se sont posés tous ici. On a ici des personnes qui jouent aux échecs. On a ici également une serveuse qui passe. Là, on a quelqu'un qui observe les deux joueurs d'échecs. Là, on a quelqu'un qui s'engueule avec quelqu'un d'autre. Là, on a deux personnes qui sont posées dans un skater. Là, on a un couple qui joue. Là, on a quelqu'un qui est tourné vers la télé. Là, on a un couple qui est posé tranquille. Là, on a un duo d'amis. On a quelqu'un qui joue tout seul. Et en termes de gestion des lumières, voilà. En termes de gestion des lumières. Avec le petit sac à main qui est ici, avec le Jokebox qui est ici, parce qu'il y avait des musiques qui étaient différentes que les gens pouvaient gérer. Il y a un côté très… Ça m'a fait penser à très FF7. Très FF7. J'utilise Fondry. Et on a là, s'ils sortent, on a des vagabonds qui traînent. On a quelqu'un qui va déménager son petit carton. On a quelqu'un qui déclenche, qui explique que c'est à fin du long. Oui, c'est payant. Tout comme à chaque émission, je paye des packs de tokens. J'achète des tokens. Enfin voilà, c'est-à-dire qu'il y a du temps et de l'investissement dans tous les sens. Je le fais avec plaisir. C'est vrai que ce n'est pas en claquant que le truc tombe. Et on a les personnages qui sont ici, qui arrivent. La fin est proche. Exactement. Et on a au départ, donc on a aussi des effets de type… On a la porte qui claque de temps en temps. On a également la fameuse sonnerie de Gordon. Sonnerie de téléphone. Et de temps en temps, de temps en temps, je faisais claquer la porte du bar. Il y avait des mouvements, des gens qui vont et qui viennent. Et les portes étaient fermées. Et donc, au moment donné, on a les personnages qui sont ici, qui se préparent, sachant que d'autres vivaient leur vie. On a différents types d'ambiances, en fait. On a différents intérieurs de bar qui sont gérés. Là, pareil, il y avait 200 sons différents qui étaient implémentés. qui généraient différentes ambiances. Et au moment où les personnages, les affiliés à la famille Falconet arrivent, on a bien sûr, évidemment, la porte du bar qui claque. Les personnages qui arrivent, le rire du beauf qui est du sous-fifre, du sous-fifre, le gars qui vient embêter le couple qui était là au début du scénar. Quand il récupère la canette, alors évidemment, il décapsule la canette. Il s'éloigne après avoir récupéré la canette du groupe. Enfin, du groupe, du couple, pardon. Jusqu'au moment où ils arrivent à l'extérieur où l'ambiance est différente. Et quand ils arrivent à l'extérieur, on a... C'est un peu comme s'il y avait un genre de tuto où quand ils arrivent à l'extérieur, le scénar s'enclenche. Et ils arrivent à l'extérieur avec la voiture qui est là. qui les attend et qui les emmène sur les lieux du crime. Mais ils vont d'abord passer par le toit où se trouve et là, la map que vous n'avez pas vue complètement, c'était celle-là. sur les toits de Gotham City. Et lorsqu'ils arrivent sur le toit de Gotham City, même le son est différent. c'est-à-dire qu'on a une présence de son depuis les hauteurs, en fait. C'est-à-dire que le son de la circulation, c'est-à-dire que le sound design qui a été implémenté, c'est un sound design qui prend en considération le fait que les personnages sont dans la hauteur. Sont absolument dans la hauteur. Avec, bien sûr, quelques... ou encore... Évidemment, ils arrivent ici. Alors, la manière dont ça a été réfléchi, c'est que j'ai posé plusieurs tokens de Batman dont l'objectif, c'était de le faire apparaître dans un endroit où ils ne s'y attendaient pas. sauf que là... Sauf que là, c'était sous leurs yeux et ils ont passé genre quelques minutes à faire « Mais il est où, Batman ? Il est où, Batman ? Il est où, Batman ? » Alors, il était juste à côté en train de faire « Youhou ! Youhou ! » « Je suis la nuit ! Youhou ! » « Eh ! Youhou ! » « Eh ! » « Youhou ! » Jusqu'au moment, bien sûr, où ils allument le projecteur pour déclencher le batignal. Ils arrivent sur les toits de Gotham ici même. Regardez, il y a... C'est-à-dire que même les gargouilles ont été posées. Toutes les gargouilles de Gotham City sur chacun avec des débris de toits et autres. On a les gargouilles, on a... Regardez. pour vous montrer. On a même ici un verre qui est posé parce qu'il y a quelqu'un qui était... qui avait bu des coups sur le toit. On a les lampes dans certaines grésilles. Hop ! Par contre, ta voix de Batman m'a surpris. C'est gentil. Pauvre mug abandonné. on a par ici des débris de verre avec les toits abîmés par le temps. Jusqu'à ce qu'on se retrouve dans la séquence suivante avec quoi donc ? Là, par contre, c'est probablement la... C'est l'une des scènes les plus ambitieuses que j'ai faites. Attention ! Avec Tanton et le blanc ! Voilà ! La map au complet de l'enquête. Tout ce qu'ils auraient pu découvrir avancer et enquêter. Avec plusieurs choses. Ils auraient pu aller visiter et rencontrer plein de gens. Vraiment ! J'aurais pu... Allez ! Là, on est dans les hauteurs. On va zoomer. Hop ! Regardez ! Tout a été fixé avec... Jusqu'à l'usure du trottoir avec la ruelle. les poubelles ! Les poubelles ! Les poubelles ! Où est-ce qu'ils auraient pu aller ? À côté, il y avait un bâtiment... Il y avait des pièces avec un musée personnel du magistrat. Ils auraient pu rencontrer donc des personnes ici même pour enquêter, pour leur poser des questions au sujet de la relation qu'ils entretiennent, les employés avec le magistrat disparu. Ils auraient pu passer par ici. Il y avait les flics qui avaient bloqué cet endroit. Il y avait les pompiers qui avaient bloqué cet endroit. Ils auraient pu poser des questions à ce gars. Vous vous rappelez qu'il y avait la communication avec la police. ou alors ils auraient pu voir ce charmant gars bourré et son fameux voilà. Ils sont passés à côté d'un indice extrêmement majeur évidemment ou alors ils auraient pu avoir joyeux Noël la police. ça. Ouais ok on est en septembre octobre et alors ça n'empêche je vais vous souhaiter les meilleurs voeux. Et donc il y a même en termes de possibilités des choses qui n'ont pas été explorées en termes de sound design. Donc ouais c'était très très cool beaucoup de travail de fond sur la gestion à la fois des maps mais en même temps sur la gestion des personnages des PNJ. on a beaucoup de de présence. Chaque PNJ a sa propre histoire. Chaque PNJ avait ses propres interactions du journaliste au au PNJ qui vient juste de passage. Également lui qui serait plein ce PNJ qui serait plein de la présence du vagabond. un autre flic présent ici un autre par là en face avec ses brides verts et bon là ils ont traversé par ici mais ils ont pu voir par là en hauteur là on a aussi les effets en fait devenus dans la dans la ruelle avec l'usure du bâtiment les feuilles qui tombent l'usure du trottoir ou le passage des voitures et ils auraient pu décider de rester dans le couloir ou même d'aller ici à l'entrée ou encore par ici ils auraient pu également faire le tour pour aller visiter dans le musée ils auraient pu faire tout ça en fait ils auraient pu faire tout ça avec bien sûr de temps en temps l'avenue de personnages ou l'avenue d'interaction avec l'extérieur de la ville ou encore bien sûr d'Anton ou le blanc donc et tous ces personnages étaient en interaction tous ces personnages étaient posés étaient définis en fait dans le scénario pour justement mettre de la vie à la séquence ils avaient la possibilité de faire tellement 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 de choses dans le premier scénario dans le premier scénario dans le premier prépestant de scénario les joueuses ce qu'elles ont fait c'est elles se sont principalement concentrées sur le père noël je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi c'est peut-être son côté menaçant ça ne s'est pas très bien passé aussi avec le journaliste ici au départ mais mais voilà ils n'ont pas été rentre dedans comme le groupe avec Captain un super flame et Pétu avec ce hipster ils n'ont pas été autant rentre dedans mais ils l'ont été un peu quand même et qui ne se concentrerait pas sur ce PNJ et bien un super flame Pétu et Captain par exemple par contre le premier groupe ce qu'il a fait c'est qu'il a obtenu des réponses complémentaires grâce à ce PNJ ce PNJ qui proposait un deal en fait qui était là depuis le début parce que ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont fait le tour le premier groupe par rapport au deuxième et ils ont discuté avec celui-ci qui leur a donné des informations vis-à-vis du toit et vis-à-vis de ce qui s'était passé et bon c'était un peu compliqué dans la mesure où ce PNJ voulait l'argent et ce qui s'est passé c'est que il a proposé de l'aider en fait ils ont proposé de l'aider que ça a été persuadé que c'était le joker sous couverture j'étais persuadé que c'était le joker sous couverture mais beaucoup de gens ont cru plein de choses en fait beaucoup de gens ont cru plein de choses alors que c'est juste c'était principalement des choses vivantes et c'est important JDR en narration des choses vivantes donc alors bien sûr on a sergent baguette est-ce que ça vous a fait plaisir l'arrivée du sergent baguette vous savez que j'ai vous savez que j'ai monolithe qui m'a proposé d'en faire un PNJ rien coûte pour un scénario machin on va essayer d'en faire on va essayer de lui donner une vie la consécration en international on va on va lui donner de la vie dans un scénario de Batman si t'es ok Maillard on le met une fois que tu on peut pas aider par la voir sergent baguette qui est parti de alors je parle de figurines j'ai pas le drapeau de la France à l'envers donc je suis quelqu'un d'ambitieux vous savez c'est avant du grand n'importe quoi dis moi que tu dis oui je suis en négociation tu comprends je suis en train de et en fait tous les appartements à côté ont été modélisés tous les appartements hop là et là en fait j'ai modélisé tous les apparts à côté ils pouvaient visiter ils pouvaient aller voir les autres les autres voisins qui avaient leur propre histoire là on a là on a tout avec les effets de lumière qui ont tous été fixés on a également les murs qui ont été fixés on a également les effets avec la présence des chats les chats que vous connaissez désormais bon et le personnage en face alors évidemment ça reste équivalent de l'HLM donc évidemment il y a un modèle à peu près équivalent sur les les pièces mais tous même les tapis même les tapis d'entrée sont tous différents c'est très bête c'est très très bête c'est à dire que même j'ai même allé jusqu'à poser du PQ en me disant oui c'est hyper important on est quand même dans des toilettes il faut que ce soit à portée de main donc il faut que le détail soit extrêmement pointu hop là et oui non mais ça après moi j'ai toujours fonctionné comme ça mais encore une fois mais donnez moi les moyens de faire des projets et surtout me faites pas chier je suis désolé de dire ça je suis désolé de dire ça pardon non mais parce que bon c'est inhérent j'ai travaillé avec avec des gens qui étaient très dénigrants ou très très rabaissants et j'ai jamais aussi bien bossé qu'en qu'en étant respecté tu vois c'est très bête c'est très bête mais mais voilà c'est c'est valable dans tous les secteurs moi je veux bosser que comme ça aujourd'hui je veux bosser que comme ça c'est très c'est très mentalement enrichissant en fait vraiment un truc comme ça de bosser avec des gens qui te respectent et et des gens qui te soutiennent moi je veux plus jamais revivre certaines situations donc je c'est hyper important pour moi ça parce que t'as l'impression que ton travail il est considéré et t'as envie de de dépasser donc alors que quand tu travailles avec des gens qui juste te dénigrent et qui et qui sont genre juste irrespectueux et qui ont des problèmes entre eux et eux et bien tu finis par dire mais qu'est-ce que je fais là en fait juste qu'est-ce que je fais là donc donc du coup même les hop là tout est tout est tout est posé différent même il y a même des des sens un peu différents des des subtilités sur des modèles des lieux des chaises des constitutions tu vois quelqu'un qui est plus littéraire qui est posé ici quelqu'un qui a un plus grand canapé avec une plus grande table quelqu'un qui a plutôt un écran plat ici tu vois l'appareil et en plus à un moment donné je me suis dit mais oui mais il faut une cuisine avec une hotte et tout et une table alors qui fonctionne comment alors dans quel bureau qui a un bureau l'appareil elle est hop là petite radio le voisin dégueulasse avec une télé en fond et quand tu ouvres la fenêtre tu tu as conscience de la présence de l'hélicoptère parce que t'es plus en hauteur t'es au huitième étage et j'ai été pris de court petite anecdote j'ai été pris de court par Superflame je sais plus si Superflame ou Captain Popcorn l'un des deux qui a dit je tambourine à la porte et ça m'a ça m'a pris de court alors ça se voit pas à l'écran je suis comme ça en mode ouais ok ouais ouais d'accord ok bah tu tapes alors que j'avais prévu je me suis dit j'avais prévu je ouais je me suis dit j'ai pas prévu le tambourinage je me suis fait sonnette aide c'était Superflame ok donc elle dit je tambourine à la porte moi j'étais là mais non mais mais bien sûr comment j'ai pas pensé au tambourinage de la porte mince j'avais toute l'équation à l'esprit tout devait concorder sur ce moment précis où il devait absolument vite mais non non je l'ai pas rajouté parce que personne n'a personne n'a sonné qu'est-ce que vous voulez que je me dise alors ma sonnette elle était abandonnée elle était là s'il vous plaît utilisez-moi je suis une sonnette abandonnée s'il vous plaît je peux même sonner en spatialisé s'il vous plaît non ah ouais ça vaut le coup de travailler pendant des heures et des heures pour mettre de l'ambiance et que t'as quelqu'un qui dit je tape à la porte et là t'as ton sonnette qui fait oh et j'avais aussi ils auraient pu aller alors ils seraient venus là pour essayer d'écouter le voisin du coup ils savaient pas qui était là en fait ils auront entendu à travers la porte en fait c'était juste une PNJ qui fumait grave mais qui était une bombe en fait hyper canon mais juste fallait pas qu'elle parle fallait juste pas qu'elle parle et ils auraient entendu ça derrière ils auraient entendu quelqu'un de toussé très fort mais en fait je m'étais inspiré de ma prof de maths au lycée je m'étais yes prof de maths si t'es dans le chat sache que t'es immortel et donc bon c'était pas une bombe hein mais mais je me suis dit voilà il fallait quelqu'un qui qui montre que fumer c'est mal moi j'ai des vraies ambitions dans la vie tu sais quoi si je peux mettre un son de tout ou de gros hein bien sûr sans qu'on me casse mon groove en ne faisant pas sonner hein bon la la sonnette la fameuse sonnette alors bien sûr le son qui était derrière quand ils ont réagi en essayant de de venir interroger David boulanger où ils ont entendu ça où ils ont réagi tout de suite en fait ça va être super dur à gérer quand un joueur par son action fout en l'air tout le scénario j'ai jamais été pris au dépourvu jamais j'ai jamais été pris au dépourvu mais parce que je parce que je gère mes scénarios de manière organique en fait je gère totalement mes scénarios de manière organique donc et que je suis très à l'écoute des joueurs si bien sûr les joueurs partent du principe qu'ils sont là pour jouer avec le MJ c'est toujours ça la constante c'est que si t'as un joueur qui est là pour d'autres raisons que pour jouer ensemble ben juste c'est pas mon kiff et je joue plus avec ce joueur donc il y a des joueurs avec lesquels je jouais et avec lesquels je ne veux plus jouer tout simplement parce que ils sont trop bizarres selon mes critères ou selon beaucoup de critères mais c'est un autre problème ça je veux dire 50% de scénario 50% d'impro je suis pas d'accord c'est 150% de scénario et 50% d'impro et on a bien sûr on a un moment donné l'arrivée après la récupération de la voiture lorsqu'ils ont récupéré tous les éléments qui leur permettent de comprendre qu'il y avait le départ des ballons publicitaires en direction de l'est on arrive au terrain vague alors cette map elle est très belle elle est vraiment très belle ils ont quasiment rien vu mais regardez comment elle est grande entre deux entrées si je peux et c'est la nouvelle obscurité voilà vous allez voir regardez tous les détails en fait tous les dénivelés tous les dénivelés ont été gérés parce que là on a un dénivelé ici ils arrivent sur un terrain sur un terrain vague avec une petite ambiance ils auraient pu descendre par ici avec le tronc on a des petites pousses d'air on a des petites feuilles on a des petits buissons on a des petites feuilles sur les arbres avec des terrains qui sont plus florissants des terrains qui sont plus plus herbeux des terrains qui sont plus herbeux que d'autres avec de la terre avec un dénivelé dans l'autre sens aussi ils auraient pu faire le tour dans l'autre sens ils arrivaient par là et la map elle est grande comme ça ils ne voient que ça et quand ils arrivent ils arrivent avec les torches allumées ils arrivent avec les torches allumées dans le terrain vague donc c'est un peu inquiétant ils avaient mis plein de strats différentes arrivez là ils entendent plusieurs plusieurs éléments ça travaille ça bricole ça résonne alors bien sûr il y a la gestion de lampes torches c'est eux qui l'ont décidé et le premier groupe les joueuses la manière dont elles ont fonctionné les joueuses en fait ont fait du Metal Gear Solid mais vraiment c'est à dire que les joueuses oula les joueuses ce qu'elles ont fait c'est que elles ont un peu attiré l'attention d'un an d'eux qui ont entendu du bruit et sont arrivés et ils sont les joueuses ils sont arrivés genre en mode elles en ont bloqué un elles l'ont collé au sol avec vous savez les menottes genre en plastique exactement et bien du coup mais un par un genre j'ai l'alerte genre hé ça fait 4 jours que Sandy est allé chercher du bois dis donc c'est pas problématique je ne sais pas va voir ce qu'il fait et et un genre genre à la fin il leur restait plus que deux ou qu'un seul qui était là avec sa caisse et puis quand quand ils sont arrivés en mode freeze avec les armes à feu comme ça freeze du coup Sandy Bobby Johnny vous êtes où et genre il arrive sur le dénivelé en hauteur et ils voient tous comme ça avec les mains attachées dans le dos en train de faire oh non oh crap de merdottes c'est exactement ça c'était en mode même chaîne mou quoi et bien sûr à la fin la map le non c'est pas le grand grand final on a la map suivante qui est pareil très ambitieuse je vous montrerai la version hop avec évidemment le fond inquiétant ça c'est toute la map c'était hyper ambitieux comme map hop là regardez avec garder les détails avec les effets de saleté ou les effets de toxicité et d'acide dans ice chemical on a des détritus qui sont posées ici et là on a des voitures de flic qui sont renversées sur les côtés on a benne à ordures avec des éléments abîmés ici là d'autres détritus on a les mouvements en fait même des bagnoles qui ont été traînées jusqu'ici si vous faites attention regardez tous les mouvements de bagnoles et là pareil je suis pas allé au bout parce que je me suis dit il a fait un tonneau il a été renversé comme il a été renversé il n'y a pas la trace jusqu'au bout en fait de voiture qui fait son chemin avec l'ordure ici le truc fermé les flaques d'acide avec l'ouverture avec la caisse et là les personnages qui étaient en transparence gérés avec les ouvertures qu'on aurait pu gérer ou voir ici on a ici il faut savoir là dans ces usines je vais vous donner un peu une idée cette tâche là cette tâche là cette tâche là les trois tâches sont des éléments différents l'appareil la petite fenêtre à quatre carreaux l'appareil les tuyaux l'appareil la machinerie l'appareil cette table l'appareil ce cadre et l'appareil ce fond l'appareil cette fumée sont tous des éléments différents pour quand 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 qu'on crée la map quoi et tout a été fait avec l'installation des des écrans et évidemment avec le coeur les dessins le joker le joker et tout et la préparation des png avec le png qui vient qui vient aider ici à la fin et et les clowns qui sont cachés alors je vais vous montrer la gueule des clowns quoi il y a une femme à barbe il y a Giselle regardez il y a Bernard et Giselle hein fameux couple et bien sûr joyeux anniversaire Betsy et le fameux cotillon ou alors et tous les sont gérés on va j'ai le joker sachant qu'il était juste en filigrane le joker le joker était vraiment juste en filigrane il n'avait pas intérêt à faire autre chose quoi donc il y avait aussi évidemment les sons de l'acide dans les cuves et en prévoyance en prévoyance il y avait également les effets de lumière qui étaient pré-shot hop ici et quand il cassait les valves avec de l'acide c'était également pré-shot on se trouvait dans une fête d'anniversaire de cauchemar bienvenue dans ma vie oui c'était ça c'est exactement ça ça fait par contre ça fait beaucoup de monde neutralisé absolument absolument c'était beaucoup de personnes c'était pas la puissance en face qui comptait c'était le nombre c'était totalement le nombre qui importait parce que le caractère oppressif du nombre et le fait que tu repoussais un peu le côté tyrannide un peu le côté alénoïde pour ceux qui ont vu Star Shit Trooper par exemple c'est ça qui était génial et le tour de force de JDR ou Batman et le joker ne sont que secondaires le tour était pourtant captivant seul ouais non mais t'as l'impression d'avoir engendré ça malgré tout parce qu'à un moment donné un moment clé de la partie à un moment donné c'est eux qui sont allés le chercher donc il fait son enquête de son côté et là c'est potentiellement c'est potentiellement Katana qu'on retrouve ici qui vient les aider qui vient les aider parce qu'elle a une dette envers Batman et donc elle vient aider le Batman au moment où ils sont au plus mal donc ils arrivent à ce moment là et là par contre alors ce qui était marrant c'est qu'il y avait un joueur qui était là qui était un peu sur on avait un troisième joueur enfin un troisième joueur on avait un troisième personnage qui n'était pas joué en fait deux joueuses et dans la partie playtest et le troisième personnage n'était pas incarné dans la partie playtest du coup je l'ai fait bolosser je l'ai fait bolosser et c'était c'était Bullock qui n'était pas joué je crois bien et c'était lui qui était bolossé en fait dans la partie test mais genre le perso il n'est pas joué pareil il n'y avait pas de enfin je l'ai testé avec deux joueuses et genre le personnage il vient et genre il n'a demandé rien à personne il n'est pas incarné mais genre il se fait juste bolosser genre beloc il était là ah 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 il s'est fait belocser exactement tout à fait et et donc alors bien sûr après ils prennent la bagnole et se dépêchent et ils s'en vont en avertissant la police du barrage qu'ils arrivent après avoir récupéré le magistrat et ils se retrouvent donc au niveau du barrage qui est probablement l'un de mes deux endroits préférés le toit et le barrage c'est mes deux scènes préférés regardez ça c'est la map avec tout le dénivelé qui est fait tout le dénivelé qui est fait quand ils arrivent on a tous les effets regardez hop là et là j'ai une petite anecdote vous voyez vous voyez là est-ce que vous voyez un truc est-ce que où est-ce qu'il y a en fait quand j'ai quand j'ai mis cette map sur je n'avais pas fait attention mais j'avais mis sans faire exprès la même le même effet que là j'ai mis la tête de mort ici j'ai mis la même tête de mort qu'ici je l'avais mis sur le chemin là et je me suis dit si les joueurs ils voient ça scénaristiquement ils vont se dire il y a un truc qui cloche et j'avais trop la flemme de refaire toute la map pour l'importer j'avais vraiment trop la flemme du coup j'ai mis deux cratères en me disant c'est bon quoi vas-y c'est bon me saoulez pas je vais mettre deux cratères personne va rien remarquer je vais cacher ça avec un avec un caribou je vais mettre ça je vais mettre un nid de poule et comme ça ils vont pas avoir peur c'est bon c'est une bonne chose et je me suis dit non parce que je suis PJ je vois ça en arrivant en bagnole je me dis alors mais ça pue ça pue de s'échapper c'est pas possible et donc du coup mais non mais vraiment c'est à dire que moi je suis joueur je vois le truc au sol mais je me dis non mais non c'est pas c'est pas possible en fait et donc ils arrivent là et tu as la première version du scénar que j'avais prévu ça c'était une possibilité je m'accordais cette liberté il y a plusieurs libertés que je m'accordais là la liberté que je m'accordais regardez il y a tous les éléments de détail le dénivelé tout ça avec la avec les résidus sur les côtés du canal et tout avec les effets des lumières et aussi le fait de gérer j'ai mis les ombres en fait des lampadaires j'ai pas mis les lampadaires les lampadaires j'ai mis les ombres des lampadaires projetées avec l'effet de lumière et donc quand ils sont arrivés là quand ils sont arrivés là ce que j'ai fait c'est que je m'accordais la liberté de faire capturer un clown par le barrage comme ça ça aurait fait diversion en termes narratifs et donc quand ils sont arrivés là si vous vous souvenez ils étaient en mode genre on bloque on se cache derrière s'il faut faire barrage et là c'est tout on va dire le truc du scénar ici c'est que ça vient de quelque part tu t'y attends pas je veux pas être relou mais comment on peut avoir une ombre de lampadaire de cette manière l'ampoule avec les lumières de la vie en fait t'as jamais remarqué que t'as les t'as les lumières un peu en hauteur que les lumières globales en fait et t'as deux types d'ombre portée donc t'as une lumière et t'as une ombre qui est légèrement dessinée en fait parce que t'as des lumières encore plus au dessus et tu as ici les personnages qui se mettent là et c'est là où t'as tout le drame t'as tout le côté dramatique en fait du situationnel et dans le scénario tel qu'il a été plétesté au départ quand ils sont arrivés ici donc il y avait Bolog qui était pas bien genre le bolossage quand il est arrivé là le premier groupe il a géré mais genre de ouf contrairement au deuxième je plaisante je plaisante bien sûr le premier groupe ce qu'il a fait c'est que comme il y avait le flic qui était là qui bossait pour le joker et qu'il y avait sa grenade électrique dans la main son taser amélioré et bien ils ont tout tout misé sur le social en disant en disant on a déjà neutralisé le joker on a neutralisé le joker comme on a neutralisé le joker compte sur nous pour te protéger ta famille et toi on a déjà prouvé qu'on a qu'on a qu'on a mis à l'écart le joker pourquoi est-ce qu'on pourrait pas te protéger et donc test le 18 obtenu je sais plus où il y a un équivalent pareil que Pétu quand il a sauvé Bolog sauf que Bolog est allé se jeter et c'était très important au moment où Capitaine a fait le choix de se sacrifier pour sauver tout le monde c'est très important en termes de narratif ou à ce moment là de ne pas faire lancer de dé pourquoi ? c'est parce que ça rajoute du drame en fait apporter réduire l'action à un lancer de dé à ce moment là précis n'aurait pas apporté du lien n'aurait pas apporté de la profondeur dans le choix du joueur ça aurait pu même le joueur aurait pu même imaginant il aurait foiré son test il aurait fait un 2 quel que soit le résultat il aurait peut-être fait un test un résultat nul sur son dé ça l'aurait vraiment frustré moi à sa place je serais vraiment frustré donc ne pas faire lancer de dé a permis d'accompagner le joueur dans sa décision et là la manière de neutraliser donc avec la map ici la possibilité d'avoir un autre véhicule ici mis de côté là jusqu'à se retrouver dans ce grand final incroyable à l'hôpital avec ce moment alors moi ça c'est là ça c'est le l'hôpital tel qu'il était imaginé enfin du moins l'endroit où ça se jouait alors moi j'avais prévu la séquence en disant alors vous êtes en train d'attendre dans le couloir et vous entendez la porte en face s'ouvrir non non je leur ai dit vous êtes à l'hôpital on prend les tokens on les bouge hop là bonjour alors on a les portes excusez-moi pardon oui oh comment ça va comment ça va oh je suis très il était comme ça moi j'ai même pas fini ma première phrase donc du coup je l'ai pris genre en mode ok vous avez pas le temps bah vous passez devant l'infirmier qui allait ouvrir c'est à dire que j'ai vraiment rebondi dessus en mode bah je vous ai dit je gère ça de manière organique donc j'ai fait ok j'ai rebondi j'ai dit vous gérez votre cas comme ça très bien quatrième mur l'infirmier voit passer à côté et vous dit bah vous bah très bien merci d'être passé c'est ok bah il est là à côté très bien bah go du coup et et ils étaient là alors pareil le même groupe c'est à dire la même action ah ouais mais totalement là l'infirmier qui dit au groupe sans vous et votre intervention il serait mort et là il y a Pétu qui fait oh trop mignon le petit cochon ah ouais trop stylé le cochon bah ouais yes et j'ai vous savez quoi j'ai même mis une brosse à dents et un dentifrisant à salle de bain et bien sûr du PQ parce qu'il faut pas déconner quoi c'est le PQ de Gotham hein le fameux PQ de Gotham ah non mais là et le premier groupe et le deuxième groupe et alors détail détail la lumière verte de la télé elle est elle est elle est fixée parce que c'est lié justement soit au Joker soit à Scarcrow depuis le début et quand on retourne au début de la map lorsqu'ils sont dans le bar la télé les télés sont vertes hop quand vous allez ici et c'est vraiment tout verrouillé en fait pareil quand vous êtes ici les télés sont vertes et là quand vous arrivez à la fin à l'approche de Scarcrow lorsqu'il vient pour pour dire bonjour je veux vous montrer je veux vous montrer hop là tac c'est la couleur verte qui était qui était qui était verrouillée hop et depuis le début en fait depuis le début avec bien sûr le respirateur non mais je c'est à dire que il y a des trucs sur lesquels bon après c'est pas de l'autosatisfaction c'est de c'est des choses des détails que je ne que qui ne dont je m'en fous qu'on remarque mais qui sont importants pour moi parce que ils s'inscrivent dans une dans une dans une équation globale vraiment et et donc ils sont là on a lui qui sort pourquoi le vert c'est leur couleur globale en fait et c'est la couleur aussi utilisée généralement c'était du vert ou du violet mais le violet aurait été trop flagrant en fait je ne voulais pas utiliser du violet donc j'ai gardé du vert et aussi parce que je n'ai pas la figurine en vert le diable est dans les détails absolument et on a donc ici le professeur Jonathan Crane absolument bien c'est à fait si quelqu'un le remarque petit plaisir complémentaire en plus oui c'est ça c'est ça et on a le personnage qui arrive hop et qui dit bonjour je m'en ferai un devoir de prendre soin de votre amie je m'occupe des traumatiques de guerre et autres et sachez que vous pouvez compter sur moi vous pouvez me joindre quand vous voulez je suis psychothérapeute et docteur je suis le docteur Jonathan Crane et Camille le feu au chat donc voilà et on a donc avec ceci une musique que j'aime bien qui était vraiment utilisée au début et à la fin et c'est ainsi que se conclut cette chronique de Kotham qui y'a Sous-titrage FR ?